Salut à toutes et à tous, ici Kalyon et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de notre aventure sur Spyro, The Dragon, Real Night Trilogy, aujourd'hui nous allons faire le trésor de Niastin York Bonjour, hop, oh la vache, ils ont bien rebondi et aujourd'hui on va faire le trésor de Niastin, donc on va délivrer ce dernier dragon on va récupérer les derniers joyaux restants du jeu et puis voilà, on aura conclu, enfin enfin non, enfin oui et non, parce que bon c'était pas un calvaire, franchement c'était un plaisir de faire ce jeu donc nous allons terminer ce jeu et puis je voulais dire quelque chose je sais plus putain ça sent embêtant par entre ça et les autres fois quand je disais des trucs aussi et je m'en souvenais plus où je faisais des conneries je lui promets un avenir adieu pour moi-même bon en tout cas, j'espère que vous allez bien même ça je sais même plus si je vous l'ai dit c'est pour dire, c'est la fatigue c'est la fatigue du trajet c'est la fatigue du trajet, du boulot, tout ça bref, j'ai la tête complètement enfarinée mais c'est pas grave Gnasty n'est qu'un mauvais souvenir alors, qu'a-t-on là-dedans ? je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons reviens quand tu auras atteint 100% trop facile, oh là là et voilà, le loot de Gnasty puis, je vois que sur Audacity, il y a une espèce de courbe qui reste même quand il y a du silence je sais pas si c'est parce que la PS4 chauffe mais ce qu'il y a de chauve sur Spyro on aura tout vu bon, c'est pas grave si on entend un bruit en fond, j'essaierai de faire un truc pour l'enlever et puis, bah ouais, écoutez là, on va faire le trésor de Gnasty qui n'est pas du tout dur vraiment pas et qui n'est pas très long non plus et puis après, on va vraiment entamer Spyro 2 et là, je peux vous assurer que ça va être encore mieux parce que oui, faible que je suis, je leur dis, j'ai craqué c'est pas ma faute mais je me force à ne pas consigner justement ressentez les efforts que je fais pour vous quand même parce que bon, c'est difficile de s'empêcher de jouer à Spyro après 10 ans d'attente toi, tu m'embêtes par contre vous voyez, ces voleurs là, pour les speedruns 100% ils sont chiants hop je vais essayer quelque chose oh bah non, bah, pourrais pas ah mais, voilà bon, ça c'est bon après, par là qu'est-ce que j'adore le style graphique putain je leur dirai pas assez je leur dirai jamais assez mais c'est un plaisir j'ai toujours essayé de le choper en vol celui-là mais, ah bah, déjà je me fais feinter c'est bien hop, voilà parce que c'est toujours la classe quand on vole plutôt qu'à pied hop je crois qu'on peut même le tuer comme ça en fait donc ça aurait été drôle oh, ma terre, oh, ma terre oh, j'avais oublié ici voilà ouais, du coup très très simple à voir, celui-là il y a eu une petite percussion très très simple à voir, je disais je l'ai eu non, je ne l'ai pas eu piou 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 boum je crois que c'est le seul feu d'artifice que je puisse atteindre non, c'est bon il y en a un autre attaque allez, on va là-bas bon, lui, il est il n'est pas embêtant mais on va dire que c'est le plus long à choper parce que c'est long ici en fait vous allez voir, il lâche des petites poussées d'accélération histoire de mettre la pression à chaque fois c'est-à-dire qu'il vous met un petit comment dire, un petit semblant d'espoir en mode, oh, regarde, t'as vu, tu me rattrapes et bah non mais il y a moyen de le choper c'est pas ici mais après genre dans le virage là voilà hop et voilà hé hé mince pfff mais complètement bug le pauvre il se prend des murs dans tous les sens en parlant de feux d'artifice j'ai vraiment hâte de jouer à Spyro 3 aussi pour l'usine du feux d'artifice et d'affronter les dragons chinois oh la 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 ça va être un truc de faux aussi ça qu'est-ce que j'ai hâte pour tout ça ça c'est quand j'essaie de faire des demi-tours ça peut pas je crois que j'allais finir dans retour à la maison vous allez voir la salle de vestiaire est marrante hi hi oui c'était un philosophe notre cher ami oh la la oh c'était bug et l'explosion oui plein de joyaux ça c'est le moment le plus kiffant de Spyro 1 on va dire je le place dans mes top 3 des meilleurs moments de Spyro le 1 c'est vraiment quand on récupère tous nos joyaux avec gros sou dans le 3 le 2 je dirais celui-là ce moment-là et le 3ème quand on reforme le le comment dire enfin je mets à ex aequo le 3ème quand on affronte Ripto parce que je trouve que l'affrontement de Ripto il est ouf dans Spyro 2 en tout cas dans la version de base alors que dans celui-là j'ose même pas imaginer dans le 2 remastered ça doit être un truc de fou et l'autre à égalité je dirais que c'est quand on reforme le squelette qui danse la danse de Michael Jackson en fait dans Spyro 3 il était vraiment pas mal celui-là aussi après c'est subjectif Spyro le dragon tu as vaincu Gnastic Nork trouver les oeufs de dragon sauver tous les dragons et retrouver tous les trésors du royaume des dragons comment te sens-tu ? je suis en feu Bob et je suis content pour le royaume des dragons bien sûr je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnastic Nork et ses spires farfelues c'est quoi un sbire ? oh oublions ça tu sais ce qu'on dit pour qu'il y ait un beau combat il faut un bel adversaire et je pense que Gnastic aussi méchant soit-il était un bel adversaire oh oh c'est reparti donc voilà on a définitivement terminé Spyro the dragon à 120% comme vous pouvez le voir alors faites pas attention au temps de jeu c'est juste parce que moi de mon côté je faisais les points de compétence je faisais plein de trucs en fait j'essayais de choper tous les trophées sur cette partie aussi enfin ceux que je pouvais bien sûr mais sinon ce spyro là je le finis en 2h40 on va dire à peu près mais je suis extrêmement rouillé ça me fout un peu le seum mais bon c'est comme ça il faut juste que je rejoue et que je fasse tout correctement sachant que le record du monde il est à 120% il doit être à 1h30 1h20 maintenant il y a quelques années il était à 1h48 je crois mais bon on est ni pour cent il y a quelques années il était à 1h non il était à 40 minutes ou 48 minutes je sais plus maintenant allez il doit être encore plus court que ça c'est un délire mais bon peut-être que je referais des speedruns en live ou en vidéo plus en live je pense mais ouais maintenant vu que spyro 1 est terminé on va pouvoir s'attaquer à spyro 2 et là ça va être cool parce que vous allez voir qu'ils ont mis le paquet ils sont pas contentés de refaire le premier tranquillou bilou hyper bien ils ont fait les suivants tout aussi bien mais ça vous le verrez dans le prochain épisode et je vous en fais la surprise voilà voilà en tout cas j'espère que ce let's play de spyro the dragon ray knight trilogy vous aura plu aïe moi c'était un pur kiff j'en redis et bah ici j'ai l'impression qu'on aura le droit à quelque chose plus tard parce que regardez je veux pas faire de de polémique mais même la toile en parle enfin en tout cas la toile spyro des gens qui sont sur internet et qui en parlent vis-à-vis de spyro pour les joueurs ou quoi on sait tous qu'il y aura quelque chose ici enfin je trouve ça bizarre quand même ils sont pas amusés à faire des portes qui bougent juste comme ça par fun parce que dans le 1 elle bougeait pas en fait c'était un élément du décor alors que là je sais pas si ce sera un DLC bon je pense que ce sera un DLC ou un truc dans ce genre en tout cas j'espère qu'il y a quelque chose et que c'est pas dans le vide donc on verra bien un jour peut-être s'ils nous donnent une réponse bah écoutez je vous dis à bientôt prenez soin de vous et c'était un plaisir encore une fois je vous le redis de faire ce spyro là en votre compagnie c'était un pur kiff et j'ai hâte de vous proposer le deuxième et le troisième des années d'attente pour ça je dis pas non je dis même oui un grand oui enfin bref des bisous j'ai hâte de vous